Françoise Laborde, membre du CSA et présidente du groupe de protection du jeune public, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous sur Ropin. C'est vrai que ce matin, on vous a demandé de jeter un oeil sur ce clip. Quelle est votre première réaction tout d'abord en tant qu'à la fois membre du CSA et femme ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je vais dire que je partageais les analyses de Renaud Revelle. C'est vrai qu'au nom de la liberté d'information, on montre une femme se faire décapiter de façon... parce qu'il est une image insoutenable et abjecte. Ou non, d'un certain esthétisme, on montre des images d'une violence qui sont insoutenables. Et c'est vrai que moi, je suis épouvanté par ça. J'ai envie de dire qu'il y en a assez. Il y en a assez de cette mode de la violence, cet esthétisme. Ce n'est pas esthétique. La mort, ce n'est pas esthétique. La violence, ce n'est pas esthétique. La torture, ce n'est pas esthétique. Voilà, ça, c'est ma première réaction d'indignation. La deuxième chose, c'est que face à des séquences comme ça, à des vidéos comme ça, eh bien, quand c'est extrêmement violent, ça ne peut pas être diffusé sur les antennes. Donc, a priori, sur un document comme ça, on va l'étudier évidemment en groupe de travail. Mais il devrait y avoir au minimum une interdiction de moins de 16 ans et peut-être une moins de 18. C'est déjà arrivé. Vous parlez, attendez, qu'on soit très clair, François Zaborde, vous parlez du clip d'Indochine, là. Oui, absolument. Très bien, très bien. Donc, interdiction au moins de 16, voire au moins de 18. Non, je dis que c'est déjà arrivé. On avait interdit au moins de 18 ans un clip de Marilyn Manson il y a quelques années. qu'on pourrait refaire quelque chose d'approchant là. On a interdit certaines vidéos musiques récemment. On est intervenu sur une vidéo d'un groupe de rap français sur une vidéo qui s'appelle Solo, où on voit quelqu'un se faire pourchasser et torturer. On est en train d'étudier le dernier clip de Booba Jimmy, qui est lui aussi extrêmement violent. Ces images-là n'ont pas leur place dans des chaînes qui sont consacrées à la musique. Quand on écoute les paroles, elles sont à peu près cohérentes. Le film raconte une autre histoire. Les images racontent une autre histoire que l'histoire de la chanson. C'est une chanson. Ce ne sont pas des œuvres d'art et d'essai, c'est une chanson. Alors, encore une fois, ça n'a pas sa place en journée sur des chaînes de musique. Et ces images-là, qui sont trop violentes, ne pourront pas être diffusées avant 22h. Alors, je dis ça évidemment en attendant que la plénière... Bien sûr, c'est votre avis, on a bien compris. Mais en tant que présidente, voilà ce que je proposerais moi à la plénière. C'est-à-dire que vous proposerez une interdiction au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans pour ce clip, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est un peu tôt pour le dire, mais pour moi, c'est de toute façon pas avant 22h. Peut-être au moins de 16, peut-être au moins de 18, il faut qu'on en parle en plénière. Je crois qu'il faut qu'on marque symboliquement que c'est insupportable d'imposer un tel niveau de violence. Voilà, ça ne se justifie pas. Les fictions sont de plus en plus violentes, les séries télévisées sont de plus en plus violentes. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ce cycle de réflexion sur la violence à la télévision. On ne peut pas accepter ce niveau-là. La télévision doit être un espace de confiance. Et c'est absolument important qu'elle reste en effet régulée. Vous avez entendu ce que dit peut-être le réalisateur de ce clip qui dit « C'est pour dénoncer, il faut montrer les choses, tout ça c'est fait pour dénoncer ». Mais j'écoutais ce que disait Renaud Revelle sur Facebook. Pour dénoncer les tortures faites aux femmes, on montre une femme se faire exécuter ? Enfin, de qui se moquent-t-on ? Qu'est-ce que ça dénonce ? Ça dénonce quoi ? Je veux dire, moi j'ai regardé ce film. Franchement, c'est très esthétique, c'est très bien tourné, c'est très joli. C'est une succession de clichés avec une complaisance pour la violence que moi personnellement je trouve insupportable. Le réalisateur dit « Est-ce vraiment plus violent que tous les films qui arrivent sur nos écrans tous les jours ? » Il n'y a pas d'ambiguïté dans le message de non-violence du clip. Écoutez, c'est son point de vue de réalisateur, je comprends qu'il est dans son rôle en défendant quelque chose. Je veux dire que si montrer quelqu'un se faire torturer à mort, ce n'est pas une image violente, alors je ne sais pas ce qu'est la violence. À un moment donné, on peut dire en effet que tout est dans tout, que tout est violent, que c'est terrible et qu'on ne sait plus rien. C'est une autre conception de la vie. Mais le CSA n'est pas là pour philosopher, le CSA est fait à un moment donné pour dire « Oui, c'est de la violence. » Montrer quelqu'un dans une chanson se faire torturer à mort, « Oui, c'est de la violence. » Merci beaucoup Françoise Laborde, membre du CSA, présidente du groupe de protection du jeune public, d'avoir été en direct avec nous ce matin et de nous avoir annoncé, vous l'avez entendu, qu'elle proposera vraisemblablement une interdiction au moins de 16 ans, voire de 18 ans. Ce qui est extrêmement rare quand même, interdiction de 16 ou 18 ans de ce clip d'Indochine qui tourne sur Internet depuis ce matin. Et cela voudrait dire une interdiction pour les chaînes de pouvoir le diffuser avant 22h30, quoi qu'il arrive. Et ça, Françoise Laborde a l'air d'y tenir. Voilà, exclusif Europe 1 donc ce matin.